Maintenant, je laisse la parole à Aran pour les présentations de ce Championship. Merci. Alors du coup, effectivement, on va avoir nos deux meilleurs joueurs de chaque saison qui vont s'affronter à partir du 8 juillet sur un championnat. Donc si je refais le compte, on va avoir Trickster et Jolie Rouge Gorge, Keran Lee, Sky Cryer, Dandy, Nama, Sokoy et Izuark, qui sont vraiment des joueurs qu'on connaît bien maintenant. Donc ils vont s'affronter sur Tabletop Simulator sur Steam. Déjà, première annonce importante. Exactement. On va avoir l'opportunité en juillet de pouvoir jouer avec toutes les cartes pour ce tournoi. Gros deckbuilding. On va avoir une grosse phase de deckbuilding pour les joueurs. Là, la période va être riche, je pense. Tout à fait. Et ils vont s'affronter dans un tournoi à double élimination en BO5. Donc on va avoir 100 ban. On va avoir 3 decks à chaque fois présentés par les joueurs. Et on va avoir du spectacle avec toutes les cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est du conquest pour le format. Et petit twist, on a décidé en discutant avec les joueurs de mettre 18 rares dans les decks et pas 15. Donc il y aura pour un peu simuler la présence potentielle de 3 uniques. Voilà. Donc on va avoir un format un peu spécial pour ce tournoi. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? On peut parler du price pool peut-être ? Ah bah oui, bien sûr. Oui, l'argent. J'adore l'argent. C'est ça. Il va y avoir des petits goodies là pour une fois. On s'est un peu donné les moyens chez les exacts de récompenser un peu les joueurs. Déjà, j'espère que dans le chat, vous êtes hypé pour ce championship qui va arriver, qui s'annonce pour le coup assez spectaculaire. Pour la première fois, on va avoir le droit d'avoir toutes les cartes à jouer. Ça va être super beau. On aura du spectacle. Et regardez, du coup, je vais vous afficher tout de suite les récompenses que les joueurs pourront gagner. Et donc ce seront des playmates, des beaux playmates. A savoir que là, celui du coup que vous voyez, c'est le playmate pour les joueurs du top 5 au top 8. Ensuite, on va avoir le playmate du top 2 au top 4. Et alors, le playmate final, le playmate du grand... Je le montre ou pas ? Ouais, oui. Ouais, je le montre ? Allez, c'est... Franchement, il est beau. La petite pépite, il est très beau. On le voit presque un peu là. Il est bien suggéré, mais on ne le voit pas encore. Mais regardez. Regardez-moi cette merveille. Oh là 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 là. Oh, qu'il est beau. Ah, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Ouais, pour le champion. Et donc, c'est déjà, d'une part, tous les joueurs auront quelque chose. C'était important parce qu'ils se sont donnés toutes les saisons de la ligue et tout. Donc voilà, ils vont en touche repartir avec un petit truc. Et en plus de ça, pour les deux finalistes, il y aura donc quelques cartes. Donc ça va dépendre un peu de ce qu'on va ouvrir dans nos displays. Mais on va offrir deux cartes au premier et une carte au second. Donc soit des promos, soit des alternatives, soit une unique. Mais au moins des cartes sympas, quoi. Donc voilà. Donc gros enjeu. Gros enjeu, gros enjeu pour les joueurs du championship. Et donc, vas-y, Kasdan. Non, c'est juste qu'ils jouent pour plus que de la gloire maintenant. Ils jouent pour l'argent. Et il y a Kiyuko qui a un truc en plus qui chouine dans le chat pour rentrer sur le vocal. On va la rajouter. On va la rajouter, oui. Et du coup, pour la communauté aussi. Là, ce coup-ci pour le tournoi, on va faire un challenge de prédiction de pronostics. Donc ça va se passer sur Challenge. Jusbaby va vous montrer un peu après comment ça va se passer. Mais toute la communauté va pouvoir pronostiquer l'ensemble du tournoi. Donc vous allez pouvoir décider qui passe en quart, qui passe en demi, etc. Vous ferez votre petit arbre, votre petite prédiction. Et puis, il va y avoir un système de points scorer. Tout est intégré dans le challenge. Et à la fin du championnat, du coup, on aura des gens ou une personne qui aura la meilleure prédiction. Et cette personne-là, on va lui offrir aussi une carte exclusive. Donc soit une promo, soit un alternative art, soit un unique. Mon Dieu. Inch'Allah, c'est moi qui ai les meilleurs prédits. Vas-y, rentrez. Quelles sont les compenses des casters ? C'est ce que j'ai demandé. Il faut pronostiquer, Cazdal. Franchement, on en profite. J'ai fermé prono maintenant. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, je pense qu'Aran va vous balancer dans le chat le lien du challenge. Comme ça, vous pourrez le faire en même temps que moi. Et donc, vous le voyez. Là, on est actuellement sur le challenge, la page des Exalt. Donc, vous, franchement, profitez-en. Regardez, je ne l'ai pas encore fait. Hop, on va lâcher un petit follow sur la page des Exalt. Et donc, sur la page des Exalt, vous allez trouver le tournoi que je le retrouve. Celui du 8 juillet qui est juste ici. Qui, vous voyez ici, accepte les pronostics. Et donc, vous avez les 8 participants. Ce sont les Exalt Championship qui commenceront donc, comme c'est indiqué, le 8 juillet. Ce qui veut dire que les pronostics seront clos au 8 juillet. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire avant si vous voulez pouvoir participer. Et donc là, on va pouvoir aller faire tout de suite les pronostics. Hop, vous cliquez sur créer les pronostics. Et là, il suffit de pronostiquer. Alors, comment on va faire ? Comment je pronostique ? Qui on met ? Izuarc, Trickster. Franchement, avec la finale d'Izuarc ce soir, le talent, le Robin des Bois au tiebreaker et tout. Mais Trickster, c'est du niveau quand même. Trickster, Seed 1. Alors là, du coup, les Seed ne sont pas encore… Oui, il faut que tu fais une bonne… Parce que là, du coup, il faut que je change le bracket. Parce que… Tu as sorti de niveau, hein ? Et oui, bien joué. Et donc, le bracket va changer. Alors, on va juste attendre qu'à un peu, là, il se fasse la petite modification. Vous le voyez, Izuarc qui n'est plus Seed 8, mais qui est du coup bien Seed 7, puisqu'il vient de remporter sa finale contre Sokoi. Du coup, Sokoi, bon dernier dans le seeding. Mais après, on connaît Sokoi. Sokoi, c'est la mentalité « started from the bottom, now we're here », tu vois. Il commence Seed 8, mais il va tout remonter. Voilà. C'est là la remontada, tu vois. Il faut que je reset le bracket, j'ai l'impression. Là, je vais pouvoir le faire. Tu nous dis. Ça, c'est bon, Jean. Tout le moment, on actualise. Alors oui, Clem, je vois ton message dans le chat. Oui, effectivement, sur la page Challenge, vous avez accès à tous les anciens tournois. Donc, vous pouvez voir les braquettes de chacun des tournois, les performances de chaque joueur, si ça peut vous aider dans vos pronostics. Après, ce n'est pas bête-clic, ici. Tranquille, les pronois. Allez-y au feeling. Et surtout, ça va être assez différent, parce que là, ils vont jouer avec toutes les cartes. Oui, en plus de ça. Après, c'est vrai que je sens que Sokai, il est sur une pente un peu descendante. Les ischios et les lombaires, en ce moment, c'est un peu compliqué sur les derniers matchs. Donc, j'ai peur de la blessure, tu vois, en quart de finale. C'est bon, tu peux normalement faire ton prono. C'est bon, on refresh ? Oui, yes. Et let's go, c'est bon. Voilà, Izzurk est bien passé en 6-7. Et donc, Trickster contre Sokoy. Premier match, Trickster, Seed 1. Trickster, gros niveau. Gros niveau, si je ne dis pas de bêtises, il a fait top 8 sur toutes les saisons, non ? Quasiment, je crois qu'il n'a pas parti. Ouais, quasiment. Ok. Ah ouais ? J'ai cru de l'avoir vu pop un moment pour le top 8, tu vois. Je vais me poser la question. Mais Trickster, gros, gros niveau. Et comme je disais, en Sokoy, en ce moment-là, le Tibia Perroné, c'est très fragile. Donc, je pense que je vais mettre Trickster gagnant. Il connaît très bien Sokoy. Oui, bien sûr, je me permets. En plus, Sokoy, footballeur. Donc, la blague est encore plus drôle, pour le coup. Mais je pense que je vais mettre Trickster gagnant. Mais je vois une bonne remontade de Sokoy dans le lower bracket. Parce que oui, du coup, il y a un lower bracket. Donc, quand on perd le premier match, on n'est pas tout de suite éliminé de la compétition. Il faut perdre deux matchs pour être éliminé. Donc, je vois bien une victoire de Trickster, parce que Trickster, quand même, très, très gros niveau. Après, c'est vrai que tu l'as répété, on va avoir toutes les cartes. Donc, le deck building... Ah, le deck building, Sokoy est fort en deck building. Ça va tout changer. Sokoy est fort en deck building, mais Trickster aussi. Franchement, le premier match peut être très, très ouf. Le premier match, il peut être vraiment, déjà, de base, très, très fou. Mais je pense que Trickster va être chaud sur le deck building. Skycrayer contre Dandy, je ne connais pas trop Skycrayer. Je connais un peu Dandy. Dandy, c'est un peu le zouave. Dandy, c'est le zouave du bar. À chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment le petit bout en train qui ramène des decks éclatés, qui se fait laver par tout le monde. Donc, je pense que c'est Skycrayer qui va gagner. Rouge Gorge, Isuark. Rouge Gorge est chaud. Rouge Gorge sur toutes les saisons, pareil. Alors, je ne sais pas s'il a fait top 8 sur toutes les saisons, mais je crois que ce n'est pas loin. Pour Rouge Gorge, je ne sais pas, Aran, si tu as l'info. Mais je crois que Rouge Gorge, ce n'est pas loin d'avoir fait tous les top 8. Joli, Rouge Gorge, il a participé à toutes les saisons. Il a raté un seul top 8. Il a raté un top 8. Oh, le nul. Je pense que je vais mettre Rouge Gorge quand même, parce qu'il est vraiment très chaud. Et Kerani contre Namaa. Juste pour ne pas avoir à dire Kerani en boucle trop longtemps dans la compétition, je vais mettre Namaa. Bien sûr, ce sont des pronostics de qualité. Ah, mais c'est totalement objectif, mes pronoms. Et oui, tandis, tu t'es fait pisser dessus. On vient de dire que tu n'étais qu'un bouffon. Il est 23h20, les gens sont... Non, mais Dandy, c'est mon bébou. T'inquiète pas, je vais lui payer un petit apéro et tout va bien se passer. T'inquiète pas. Je sais, en plus, on partage les mêmes assiettes et tout. Il mange mes cornichons. Bref, je ne vais pas aller trop loin dans les détails, mais il croque mes cornichons alors que je les ai déjà croqués. Du coup, Trickster contre Skycrayer. Pour moi, Trickster, déjà, c'est celui qui va aller en finale. Déjà contre Rouge Gorge, c'est sûr. Pour moi, ça, c'est la finale winner. Trickster, Rouge Gorge. Après, Rouge Gorge, il fait aussi le teuteux à nous ramener des decks chelous. Non, il va jouer sérieusement. Ouais, je pense que pour le Playmat, il va trahir d'un petit peu. Ça va jouer Lindyway, Atzadi. Et en parlant de Playmat. Bonsoir à tous. Oh, qui l'a laissé rentrer ? On m'a invité, on m'a laissé les clés. Déjà, en fait, j'ai une petite annonce, justement. Je voulais revenir sur les Playmat. J'en profite que vous les mentionnez. Alors déjà, je voulais remercier le cast pour la soirée. C'était vraiment super. On s'est régalé. Merci aux participants. Et ça me fait un peu plaisir d'intervenir sur ce stream quand même parce que c'est quand même la finale. C'est la fin des 4 ligues, des 4 mois. Donc merci à tous d'avoir suivi tout ça sur notre chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et merci à tous les participants. D'ailleurs, on ne peut pas récompenser tout le monde parce qu'on n'a pas un budget limité. mais on le pense sincèrement. Tous ceux qui ont participé, même sans se qualifier, merci à vous d'avoir fait vivre la communauté. Merci d'avoir été là pour proposer des parties, pour faire vivre le jeu. Et ce, on le rappelle, avant qu'ils sortent. Donc voilà, je voulais remercier infiniment tout le monde pour cette ligue. Et évidemment, plus particulièrement aussi les organisateurs et Aran. Merci, merci à tous. Aran a régi le boss. Oui, Aran, vraiment, il se donne. Et voilà, mais c'est pas tout pour ce top 8 final. Donc là, les playmates, ils sont chez moi. Vous avez pu voir le bois magnifique de ma table en dessous des playmates. Et j'ai eu la confirmation tout à l'heure. Normalement, on s'est arrangé et je devrais aller dans les locaux des Kinox assez bientôt avec les 8 playmates. Et ils seront signés par nul autre que le créateur. des Kinox, le sueur Régis. Donc, on aura pour cette première saison les 8 playmates signés exclusivement par Régis. Voilà, voilà. Ça, il faut clipper. Il faut clipper ça, clipper ça, s'il vous plaît, dans le chat. Il faut qu'on clipe cet extrait. Il faut qu'on clipe cet extrait et qu'on le balance partout. Parce que ça, c'est une dinguerie. J'espère que ça fera plaisir aux participants. Et je pense que ça donnera un petit cachet supplémentaire à ces playmates qui, on le rappelle, sont avec des illustrations qu'on a pu récupérer grâce à l'accord d'un artiste qui a travaillé avec Kinox et qui nous a pondu ces trois arts qu'on trouve magnifiques. On ne va pas en abuser. On va faire en sorte que ça reste des arts qui ne se répandent pas trop. Donc, voilà, une petite valeur sentimentale par rapport à ce que ça représente pour la team. Et puis, pour tout le chemin parcouru autour de cette ligue et de ce championship de juillet qui fête un petit peu le lancement du jeu, le Kickstarter et Altered en général. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter à ce stream. Merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette petite parenthèse. Tu chemines super bien, en tout cas. Ouais, t'as vu ? C'est pas mal. Tu chemines super bien. J'avoue que j'aurais été un peu déçu de rater l'occasion de vous annoncer ça. On aurait été déçu de rater l'occasion aussi. Je n'ai pas de mentir. Maintenant qu'on sait, on aurait dit... Et après, si vous voulez... Voilà, moi, ça me dérange pas aussi de signer aussi ces playmates. C'est que je voulais dire. Merci à Amory aussi. Je signerai par-dessus la signature de Régis. Je me permets aussi un petit big up à Amory qui a fait les designs de ces magnifiques playmates qui seront gagnés par les huit participants du tournoi. Donc voilà, gros big up à Amory aussi. Et pas que, d'ailleurs, les playmates. Amory, il fait quasiment, je crois, 100% des visuels de l'équipe. Oui, clairement. Et notre artiste. Il bosse beaucoup. Vous n'auriez pas tous ces assets que l'on voit là. Après, je ne vais pas dire, mais s'il n'y avait pas Amory, vous n'auriez pas eu ma tête et ça aurait été peut-être aussi bénéfique pour vous. Je ne sais pas. Mais voilà, dans le doute. J'aurais trouvé un moyen de mettre ta cam. Ouais, pareil. Franchement, je l'aurais mis dans un coin, je m'en trouve. En tout cas, la Belgique, c'est là vachement bien puisque je pense qu'il y a environ 36 heures par jour puisqu'il trouve le temps de faire environ 200 vidéos tout en faisant tous nos visuels. Honnêtement, voilà, c'est juste... C'est pas compréhensible. Enfin, on a affaire à un surhomme. Merci à toi, Amory. Il y a des journées de 48 heures. Qu'est-ce que tu veux ? Et en plus, il se libère pour venir faire des soirées ou venir au flip. Enfin, bref. Je crois que c'est en Belgique, ça. Je crois que c'est en Belgique. Ils n'ont pas des journées de 24 heures en Belgique, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça dure plus longtemps. Si on est sur les remerciements, il y a une personne qu'on peut remercier aussi. C'est Laoch Iman puisque c'est grâce à lui qu'on va pouvoir jouer sur TTS avec toutes les cartes, entre autres. Il y a d'autres gens qui ont bossé dans l'ombre, mais voilà, lui, on ne le voit pas beaucoup. Mais il a bossé aussi. Il est pas mal. Bravo tout le monde. Je pense qu'on peut s'applaudir. Bien, vous pouvez lâcher des claps-claps dans le chat aussi. On ne les entendra pas, mais on les verra et ça ira droit dans nos cœurs. Donc, n'hésitez pas à lâcher des grands claps-claps dans le chat. Alors, tu finis ton prono ou pas, Bibi ? Oui, il faut que je finisse mon prono. Du coup, mais après, franchement, si c'est pour me faire interrompre par des trucs comme ça tout le temps, moi, ça me va. Continuez, vraiment. Il n'y a pas de souci. Du coup, pour mes pronos... C'est un prono sérieux comme ça, là, bon. Bon, Dandy, Dandy, voilà. Allez, merci pour la participation. Kerani aussi. Hop. Du coup, on en est où ? Trickster-Rouge-Gorge, ça va être le match de fou. Site 1 contre Site 2, ça va être une dinguerie, ce match. Mais franchement, j'ai un peu envie d'être Cocorico, tu vois. J'ai un peu envie de voir Rouge-Gorge gagner, genre. Mais je pense que ça va être un beau match. Sokoi-Nama, je ne connais pas assez Nama, en vrai. Et juste parce que c'est mes potes, voilà, hop, Sokoi. C'est totalement objectif, ce que je suis en train de faire. Juste parce que Izuark a battu Sokoi, il faudrait qu'il y ait un rematch. Donc, hop, Izuark. Oui, le rematch. Sokoi est ton pote, donc il gagne, mais Dandy est ton pote, donc il se fait éliminer premier tour. Ouais, mais... Dandy, il a croqué mon cornichon, donc en fait, je lui en veux encore un peu, tu vois. Si vous voulez réussir dans le compétitif d'Alterd, n'hésitez pas à ne pas croquer les cornichons, surtout. Croquez pas mon cornichon. C'est très bizarre, fin de phrase. Allez, on va passer à la suite. C'est vraiment bizarre. Sokoi, je pense qu'il va prendre sa revanche sur Izuark, qui va nous faire une magic run du lower bracket pour affronter Trickster. Et bon, sa magic run, par contre, elle va s'arrêter là, il ne faut pas déconner. Et se faire laver deux fois de suite par Trickster, c'est ça ? C'est ça. Oh putain, j'avoue. Ah bah oui, oui, c'est ça, exactement. Et du coup, la finale, Rouge Gorge, Trickster. En fait, Rouge Gorge est tellement fort. En fait, je trouve que Rouge Gorge a un vrai potentiel de deck builder. Mais Trickster aussi, et je pense que ça peut être un très gros match. On peut avoir des grosses, grosses surprises. Mais j'ai envie de voir Rouge Gorge gagner. J'ai envie de voir Rouge Gorge gagner. Ah, mais on ne peut pas choisir ? En bas, en bas. Il faut que tu descendes. En bas, c'est en bas. Ah oui, ok, pardon, c'est vrai. Mais je l'ai fait en plus, je le savais. Et là, tu voulais le gagner. Et titre du pronostic, le bon prono, quoi. Hop, voilà. Ce sera le bon prono, mon prono. Et il faut le Discord ID, non ? Pas forcément. Il faut que tu mettes juste ton Discord ID pour qu'on puisse retrouver la personne. Parce que là, on voit ton mail, mais les mails sont foutés de base. Ah oui, c'est nice, on voit mon mail, ça. Cool. Oui, oui, j'allais dire. Révèle toutes tes infos personnelles. Ouais, tranquille, tout va bien. Clippez ça, clippez ça. Mais oui, il nous faut le Discord ID. Il faut que vous mettiez votre Discord ID parce que sinon, on va... Bon, alors attends, là, c'est le moment. Je cherche mon Discord ID, du coup. Comment on trouve son Discord ID ? Bon, après, si tu mets JustPB, ça va, on te retrouvera. Ah ouais, ça marche ? Ok. Oui, oui, il faut que vous mettiez juste... Bon, mettez un truc un peu normal, quoi. Votre ID de Discord, on peut retrouver sur le Discord des exalts, quoi. C'est ça, hop. Tac. Oui, c'est vrai, en fait, j'ai caché pour mettre mon Discord ID, mais je n'ai pas caché pour afficher mon mail. Ok, le blaireau. Voilà, donc ce sera mes pronos pour ce top 8 de l'exalt league avec évidemment une victoire de rouge-gorge. Pour moi, il n'y a pas d'autres victoires. Et du coup, Bibi, on peut après voir tous les pronos de tout le monde. Donc après, il y aura un... Une fois que tu as fini de rentrer ton prono, et que tu es dans le pronostic, tu vois des pronos des autres personnes. Alors là, bon, je voulais en faire un, mais je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, tu vois... Ah, ben voilà, cool. Easy. On a un Untitled, quelqu'un qui n'assume pas. Ben, on aura son Discord ID normalement, donc on pourra le retrouver au moins. Mais au moins, tout le monde... Beaucoup de gens pronostiquent une victoire de rouge-gorge, donc ça me rassure, je ne suis pas complètement délu. Donc j'ai une chance de gagner mes cartes aussi. Voilà. Yes. Trop bien. Eh ben écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin, je pense. Je pense que ce serait bien que vous ayez le mot de la fin pour cette dernière saison. Eh ben... Déjà, merci aussi à tous les casteurs, c'est vrai, vous faites un gros boulot. Et puis on se retrouve du coup le 8 juillet. Alors, normalement, on pourra peut-être avoir un match le 8 juillet le soir. On n'a pas encore organisé avec les joueurs, mais voilà, on va essayer de... Il y a beaucoup de matchs à jouer, il va y en avoir 14, je crois. Donc il va y avoir un enchaînement de pas mal de matchs tout le long du mois de juillet. Tout sera streamé ? Les lower brackets aussi ? J'espère qu'on pourrait tout streamer. J'espère qu'on va pouvoir tout streamer. J'espère que vous êtes 10 pour juillet. Ouais. J'espère qu'on pourra le faire. Si on ne peut pas le faire, bon, il y aura quelques matchs qui ne seront pas en stream, mais on va faire un maximum. Quoi qu'il arrive, tout sera sur YouTube. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube des Exalt pour ne rien rater de toute la compétition. Tout à fait. Et sur ce, je pense qu'on va se souhaiter une bonne soirée. Ouais, merci tout le monde. Elle est déjà excellente. Ouais, c'est ça. Et comme disait Keuiko, un grand merci à tous pour ces 4 mois de compétition. Et ce n'est pas fini. Voilà, on va finir en apothéose avec un magnifique tournoi qui va regrouper le gratin de la crème du dauphinois de l'Exalt League. Je ne sais pas pourquoi je parle de bouffe à 23h30. C'est une très mauvaise idée, ça. Et puis oui, Bibi, d'ailleurs, vu que tu en parles, l'Exalt League prend une pause du coup au mois de juillet puisqu'on fait le championnat. Et on part en vacances aussi. Et on part en vacances. Alors elle sera peut-être aussi en pause au mois d'août, on va voir, pour un peu la refine. Et il y aura de toute façon une Exalt League version 2 qui va arriver. On verra comment on l'a fait et comment on s'organise avec la sortie des cartes. et voilà. Pourquoi pas une Exalt League IRL ou des championnats IRL de temps en temps aussi. Oh là là. Un partenariat avec une boutique. Let's go. Yes. Bon courage aux Belges et aux Américains. Je vous en préviens.